On est rendu à l'étape du brochet, ma fameuse technique. Je vous le dis, elle est vraiment bonne. Je ne pense vraiment pas qu'on va pouvoir faire mieux dans les années à venir. Sans être trop prétentieux, vous allez voir. Qu'est-ce que je vais faire? Le premier, je vais le faire vite. Par la suite, je vais vous le montrer comme il faut. Je vais le faire vite pour le premier. Vous voyez comment ça va bien. J'enlève mon filet sur un côté. Je vais faire la même chose sur l'autre côté. Le filet au complet. Pas de bouteille de queue ou de haut de dos ou quoi que ce soit. C'est quasiment comme un doré pour l'instant. Là, j'ai fait mes deux filets. Je viens de nettoyer ma table. Tout est propre. Je vais le faire vite, juste que vous voyez comment ça se fait. Par la suite, je vais vous le montrer bien comme il faut. Pas trop long, j'enlève le ventre. Je donne un coup au milieu comme ça. Moi, je suis rendu habitué. Je le tourne comme ça ici. Au bout de la queue, il n'y en a pas. Je m'enlève comme ça ici. Toutes les arrêtes sont là-dedans. Toutes, toutes. Il n'en reste plus dans le poisson. Vous voyez, tout est là. Plus d'arrêtes, toutes les arrêtes. C'est vraiment bon. Qu'est-ce que je fais? Je vais enlever la peau. Sauf que je vais laisser un petit morceau. Juste au coin, juste en finissant d'enlever ma peau. Je laisse un petit morceau de peau. Tout le filet est en entier. Plus d'arrêtes. Plus rien. Je n'ai rien fait d'autre. C'est vraiment ça, la technique. Voyez comment c'est dur à battre. Je vais le faire sur l'autre côté aussi, la même chose. Par la suite, on va tout vous l'expliquer en détail comment je fais. J'enlève mon ventre. Comme ça. Je donne un coup au milieu. Je m'envoie sur le dos. Je vais chercher tout le haut du dos. Je m'envoie au milieu à enlever les arrêtes. Juste un petit coup de couteau comme ça. Toutes les arrêtes sont ici. Plus aucune arrête. Dites-moi pas que c'est pas bon. Je vous dis qu'il reste à peu près 90% de la viande sur le filet. Et un petit 10% ici. Plus aucune arrête. Je vais faire la même chose. Je vais enlever ma peau. Puis je laisse un petit coin de peau. Pogné après le filet. Vu que c'est la loi, il faut avoir de la peau qui... C'est pas comme le doré. Le doré, il faut qu'elle s'aille entièrement collé. Mais pas le brochet. Le brochet a juste un petit morceau de peau avec tout le filet en entier. Il sent des petits bouts partout. C'est légal. On peut faire cuire ça dans la poêle avec le beurre. C'est aussi bon que du doré frais. On peut faire des boules à roger. On peut faire n'importe quoi. Tout ce qui me passe par la tête avec le poisson. C'est vraiment bon. Du brochet, c'est moins fort que de la peau. Je trouve bien meilleur. Maintenant, on va vous en montrer un au complet. Tranquillement. Là, on est rendu à l'étape. On va vous le montrer en détail. C'est vraiment facile. Vous allez voir. C'est sûr qu'il faut toujours un petit peu de pratique. Mais très facile comme technique. La plus simple. Je pense vraiment que ça n'existera pas de meilleure technique. Fait que de remettre si t'en viens sur le brochet. Fait que qu'est-ce que je fais? On va le montrer en détail comme faut. Ça va être un petit peu long, mais ça va être très bien expliqué. Fait que là, on fait notre filet. Pareil comme un doré. On longe la colonne. Comme ça. Ça fait déjà un filet sur le petit côté ici. Déjà un filet tout fait. Je m'envoie sur l'autre bord. Je vais faire la même chose. On va faire un filet au complet. Pas de petits bouts de brochet ou quoi que ce soit. C'est vraiment un filet. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais ça comme ça. Puis, je m'en viens couper le ventre comme ça. Bien. Fait qu'on va en profiter de nettoyer la table. Fait que là, on a nos deux filets prêts. J'ai nettoyé ma table pour que tout soit propre. Vous voyez bien. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? C'est important. Il faut que j'enlève ma partie du ventre ici. Fait que je vais donner un petit coup de couteau comme ça. Et je redonne un petit coup de couteau qui s'en vient. Mon couteau ici en entour comme ça. Juste en entour des arrêtes. Je fais ça comme ça. Je vais plier ma peau puis je la pousse. Comme ça, toute la chair va rester là. Vous voyez toute votre belle chair? Toute cette partie-là, il n'y a aucune arrête dedans. Fait que moi, qu'est-ce que je fais? Je la tourne de côté. Il y a une ligne ici au milieu. OK? Il y a une ligne ici au milieu. Je vais la mettre comme ça ici, vous voyez bien. Je plante mon couteau puis je coupe dans la ligne tout le long du milieu. Pas plus compliqué que ça. Je pars à peu près à deux pouces du bout de la queue puis je coupe dans la ligne du milieu. Pour ce côté-là, je vais le tourner sur ce bord-là ici. Toute la partie du haut du dos, il n'y a pas d'arrêtes. Toutes les arrêtes sont dans ce sens-là. En fin de compte, il y a deux ridges d'arrêtes. Ils sont tous comme ça ici. Ils s'en vont vers l'arrière. Fait que qu'est-ce que je fais? Je vais couper ici le long des arrêtes. Doucement, comme ça. Comme ça, puis je tourne ici au bout de la queue. Comme ça, il n'y a pas d'arrêtes. Fait que les arrêtes sont toutes ici. Il y en a une autre ridge en dessous. Fait qu'il y a deux morceaux d'arrêtes ici. Je vais planter mon couteau juste s'il y a une petite ligne blanche. Cueusement... Vraiment en droite, puis je coupe vers l'arrière. Juste en dessous de l'autre rinquet d'arrêtes. Voyez? Je coupe ça ici, je tire là-dessus. Toutes les arrêtes sont toutes ici. Tout ce qui est collé après le filet, il n'y a pas d'arrêtes. Tout le bas, tout le haut du dos, toute la queue, il n'y a pas d'arrêtes. Fait que nos arrêtes sont toutes ici. On va vous le montrer comme il faut sur l'autre morceau. Fait que qu'est-ce que je fais? J'enlève ma peau encore, comme je l'ai fait tantôt. J'enlève ma peau, je laisse mon petit morceau de peau après. Voyez? Un beau grand morceau, pas d'arrêtes. Je m'en viens ici, je vais vous le remontrer sur l'autre bord, vous allez le voir différemment. Fait que comme je vous l'ai dit, je donne un petit coup ici en dessous des arrêtes. Assez drette. Juste pour me permettre de rentrer mon couteau en dessous de ces arrêtes-là ici. Parce que ça, c'est tous des arrêtes. C'est le ventre. Fait que là, je m'en viens en dessous, mais vraiment près du ventre. Comme ça. Puis je vais pousser avec mon couteau comme ça. Comme ça ici. Je vais juste enlever ce petit morceau de peau là. J'enlève ça. Là, on arrive aux arrêtes. Je pars à deux pouces du bout de la queue, dans la ligne du milieu. Très facile. Comme ça. Je le tourne de bord. Cet côté-là, ça va bien parce que le dos est en haut. Je vais pousser vers l'arrière. Si je met trop mon couteau comme ça, il va rentrer dans les arrêtes. Fait que les arrêtes sont juste ci, on les voit là. Elles sont juste ci, les arrêtes. Fait que je plante mon couteau comme ça, puis je tourne au bout de la queue ici. Je reviens rejoindre mon début de coupe. Vous voyez, tout le haut du dos, il n'y en a pas. Tout le bas, il n'y en a pas. Puis là, je vais aller chercher. Ma petite ligne ici comme ça, qui est à peu près au milieu du brochet. Puis je m'envoie le chercher comme ça. Comme ça. Vous voyez, j'enlève ça ici comme ça. Toutes les arrêtes sont toutes ici. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus d'arrêtes. Vous voyez comment c'est bon. Très facile. Il y a trois coups à donner en fin de compte. Là, j'enlève ma peau. Juste un petit morceau de peau après le filet. Et voilà, on a nos deux morceaux de brochet. Sans arrête. Une technique assez, très très bonne technique. Elle est excellente. Notre brochet est fait. Maintenant, on va vous montrer comment faire un doré en portefeuille. C'est parti. C'est parti. C'est parti.